Musique Au commencement était la roue. La plus importante invention de l'histoire de l'humanité. Dès sa découverte, l'homme s'est préoccupé de trouver des sources d'énergie qui puissent l'actionner. Sa propre force musculaire. Celle des animaux. Et puis ce fut l'automobile. Pour la première fois, le muscle était remplacé par une machine dans la propulsion d'un véhicule. L'automobile créait sa propre énergie. Mais produire l'énergie n'était pas suffisant. Encore fallait-il la transmettre aux roues. Watt découvrit la solution en appliquant à la machine à vapeur le système du traditionnel rouet, dans lequel une impulsion rectiligne alternative est transformée en mouvement circulaire. C'est le système bielle-manivelle. L'énergie produite fait aller et venir un piston dans un cylindre. Mouvement linéaire que la bielle permet de transformer en mouvement rotatif. Bien sûr, il serait beaucoup plus simple de se passer de la bielle et de produire dès l'origine le mouvement dont on a besoin pour actionner les roues. Beaucoup s'y essayaient. Dès le XVIe siècle, l'italien Ramelli décrit le principe d'une pompe actionnée par un piston rotatif. 1636, l'allemand Pappenheim invente la pompe à engrenage à mouvement circulaire. 1799, l'anglais Murdoch réalise une machine à vapeur à piston tournant. 1846, Galloway construit la première machine à piston rotatif à épicycloïde intérieur. 1859, Jones crée une pompe à deux pistons rotatifs. 1901, brevet de coulet pour une machine à piston tournant excentrée. 1923, machine thermique de Wallinder et Skog à piston rotatif avec engrenement et hypocycloïde intérieur enveloppant. 1938, sans saut de laveau, machine à piston rotatif en étoile avec engrenement à denture intérieure. 1943, compresseur vert à piston giratoire de Maillard. Enfin, Vankel 20. Il a 20 ans en 1922 quand il démonte pour la première fois le moteur à deux temps d'un vélomoteur. Dès lors, il se passionne pour la mécanique et sans aucun diplôme, s'attaque à l'insoluble problème du moteur à géométrie non linéaire. Dans un petit garage de Manheim, il imagine 100 figures de moteur circulaire et comment assurer l'étanchéité des pièces en mouvement. Pendant 30 ans, il cherche. Le 13 avril 1954, il a trouvé. Le moteur Vankel à piston rotatif est né. Il en réalise plusieurs prototypes et en août 1955, signe un accord de fabrication avec NSU. 1956, une moto avec compresseur à piston rotatif bat plusieurs records aux Etats-Unis. 1963, le speeder NSU à moteur Vankel est présenté au salon de Francfort. D'autres réalisations suivent. Moteur marin, scooter des neiges, moteur d'avion, modèle réduit. Félix Vankel a réussi. Grâce à lui, le moteur à piston rotatif est devenu réalité. Un moteur qui tourne au rond. Il est désormais possible de produire à la source le mouvement rotatif uniforme dont on a besoin. Comment ? Faire tourner le piston de forme triangulaire appelé rotor dans un cercle parfait ne serait pas une solution car il n'y aurait aucune variation du volume des chambres délimitées par le cercle et chacune des faces du rotor. Il faut donner à l'enveloppe fixe, appelée stator, la forme d'une courbe nommée épitrochoïde, à l'intérieur de laquelle le rotor tourne sur un axe excentré. Ainsi, les côtés du rotor s'écartent et se rapprochent de cette courbe en créant des chambres à volume variable. Il devient donc possible de compresser le mélange gazeux après son admission et d'y produire une explosion détente, c'est-à-dire un temps moteur. En un tour complet du rotor, chacune de ces faces accomplit les quatre temps du moteur à explosion. Admissions des gaz, compressions, explosions détentes, échappements. Mais ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a trois faces du rotor à chaque tour de celui-ci, il se produit trois admissions, trois compressions, trois explosions détentes et trois échappements. En d'autres termes, en un seul tour de rotor, on a trois cycles moteurs complets. C'est ce qui explique le fonctionnement silencieux souple, sans secousse ni à coups, du moteur à piston rotatif. Il a bien d'autres avantages. Taux de remplissage élevé, pas de soupape, bon écoulement des gaz, équilibrage parfait, encombrement réduit et aussi simplicité. Comparé. A gauche, vous voyez les pièces d'un moteur à double piston rotatif. A droite, celle d'un moteur classique à quatre cylindres. En 1964, Citroën fonde avec NSU la société Comobile. Elle a pourvu l'étude d'une voiture à moteur à piston rotatif. En 1970, Citroën propose aux amateurs de technique de pointe des prototypes équipés du moteur à piston rotatif. C'est l'opération M35. 300 clients acceptent de devenir ainsi les essayeurs du bureau d'étude Citroën. La production permet d'avancer les recherches. Des milliers d'heures de banc d'essai, 20 millions de kilomètres parcourus. Le jour vient où l'on peut songer à la fabrication. En 1967, Citroën avait signé un nouvel accord avec NSU en fondant Comotor, société pour la construction et la diffusion de moteurs à piston rotatif. L'île se trouve à Alpfort-Weiler dans la SAR. Le travail d'extrême précision en série y est de rigueur. Des ouvriers, des techniciens qualifiés, y fabriquent sur des machines hautement perfectionnées des moteurs à piston rotatif bi-rotor. Pour ce moteur nouveau, il a fallu créer des techniques d'usinage nouvelles. Comotor fait elle-même les pièces essentielles. L'arbre moteur, par exemple, il est soigneusement vérifié et contrôlé, percé. Il subit un traitement thermique destiné à le durcir et à le protéger. Enfin, on achève de l'usiner. Il faut 34 opérations pour fabriquer un rotor. Les machines spéciales lui donnent sa forme au micro-près. D'autres machines automatiques creusent sur trois rotors à la fois les gorges des segments de flanc. Les contrôles portent sur près de 200 points. Le contrôle de la parfaite étanchéité est l'un des plus importants. Parallèlement, le stator ou trochoïde est usiné, percé, rectifié à partir de la pièce d'aluminium coulée à basse pression dans les fonderies citroënes. En cours d'usinage, avant et après traitement spécifique, cette pièce subit 40 vérifications systématiques. Les différentes pièces du moteur doivent toutes présenter un état de surface parfait. Les métaux sont traités pour résister à l'usure et aux plus hautes températures. Chaque partie en contact avec une pièce en mouvement est traitée différente selon sa place. Les moteurs sont montés à des postes de travail individuels. C'est-à-dire que chaque monteur a la responsabilité d'un bi-rotor complet. Après quoi, les moteurs sont essayés sur banc dans des cabines insonorisées. Chaque moteur tourne pendant 35 minutes à un régime variant de 1200 à 5500 tours minutes. On contrôle non seulement la puissance, le couple, la quantité,